Hello ma Pixie Arminie ! J'espère que vous allez bien ! Je vous retrouve aujourd'hui dans ma vidéo critique du film Mois Moche et Méchant 3 ! Avant de commencer je tiens à préciser que je sais parfaitement que ce n'est pas un Disney mais ma chaîne n'est pas exclusivement sur l'univers Disney, je parle également d'animation et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui je vous parle de Mois Moche et Méchant 3 qui est une saga que j'adore et donc j'étais obligée de vous faire mon avis ! Je vous conseille de rester jusqu'au bout puisque vous pourrez retrouver également tous les avis de la Pixie Arminie qui était présent au meet-up du 5 juillet en fin de vidéo ! En tant que grande fan de l'univers Mois Moche et Méchant, j'attendais avec impatience de voir ce troisième volet notamment avec Balthazar Brat que j'ai repéré dès la première bout d'annonce et sur lequel j'ai eu un énorme coup de cœur ! Balthazar Brat c'est le grand méchant de ce troisième film ! J'avais été un peu déçue par les mignons que je trouvais un peu trop enfantin à mon goût mais j'avais un niveau d'attente supérieur pour Mois Moche et Méchant 3 ! D'ailleurs je dois vous dire que Balthazar Brat c'est vraiment mon coup de cœur du film, l'un des points forts de ce film parce que jusque-là, à mon humble avis, on n'avait pas vraiment de méchant charismatique qui faisait vraiment un peu de l'ombre à notre petit groupe ! Les antagonistes des deux premiers films n'étaient pas spécialement hyper intéressants ou attachants alors que là on a vraiment un personnage complètement déjanté avec une personnalité bien à lui et qui rajoute vraiment quelque chose au film ! Il y a vraiment une histoire qui est développée autour de lui, une backstory intéressante et franchement rien pour ça, ça vaut le coup de le voir ! Donc dans ce troisième film, on a plusieurs intrigues qui se mélangent. D'un côté, on a Lucie qui veut apprendre à devenir belle-mère après s'être mariée avec Gru dans le 2. On a Balthazar Brat qui fait son entrée et les mignons dans la continuité du premier film qui ne se retrouvent plus exactement dans le changement de Gru puisque ce n'est plus un méchant à proprement parler et qui vont partir et vivre leur propre aventure de leur côté. De son côté, Gru va découvrir qu'il a un frère jumeau du nom de Drew et attention, il n'y a rien de spoilant dans ce que je suis en train de vous dire puisque c'est une critique sans spoiler et tout ce que je vous dis là c'est des choses qu'on voit dans la première bande annonce. Il y a beaucoup d'intrigues qui se mélangent dans ce troisième volet, on s'éparpille un peu et pour ma part ça m'a un peu dérangée, j'ai trouvé qu'il y en avait un peu trop et c'est l'un des rares points que je n'ai pas aimé dans ce film. Elles n'ont pas toutes la même importance et c'est vrai que par exemple Agnès a sa propre intrigue, je vous dis pas vraiment de quoi il s'agit mais elle a sa propre intrigue sur le côté et pour moi elle n'était pas vraiment nécessaire, on aurait pu très clairement s'en passer, d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent et que les intrigues sont vraiment traitées en surface, il n'y a pas de profondeur puisque comme il y a beaucoup de choses à voir un peu partout, on s'éparpille. J'aurais préféré qu'on se concentre que sur quelques arcs narratifs et qu'on les développe à fond, notamment les origines de Gru qui passent un peu à la trappe, c'est-à-dire qu'on voit ce frère jumeau et on apprend à découvrir ce personnage, il y a le père qui est évoqué quelques minutes mais on ne l'exploite pas plus que ça et je suis un peu frustrée parce que moi j'aurais aimé en savoir plus ! C'est pareil, les mignons sont assez peu exploités dans le film, on ne les voit pas tant que ça par rapport aux deux premiers mais du coup je me dis que ça c'est peut-être volontaire et fait exprès pour qu'on les voit davantage dans les mignons 2 et qu'on ait plus de pistes pour la suite. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que là encore on ne s'ennuie pas une seule seconde, c'est dû notamment à toutes ces intrigues qui se mélangent mais également à l'humour qui est toujours plus présent dans ce film, on va toujours plus loin dans le délire, il y a des jeux de mots très drôles comme le fait de dire salami pour les cochons, oui ça m'a marquée, si vous avez vu la vidéo secret de film sur les mignons vous le savez, ou également les deux mignons qui s'appellent Dave et Jerry qui me font beaucoup penser à Tom et Jerry ou Ben et Jerry, je ne pense pas que ce soit au hasard, et il y a également de nombreuses références à la pop culture donc je vous conseille vraiment d'y faire attention, il y a des nouveaux personnages qui sont ajoutés, Drew qui est le frère jumeau de Drew, il se définit vraiment dans sa relation d'opposition avec Drew et je ne trouve pas qu'on s'attache tant que ça à lui personnellement, je l'aime bien mais je pense qu'on aurait pu faire plus ! Et Balthazar Bratz qui est mon coup de cœur absolu du film, je ne m'arrête pas mais vraiment j'adore ce personnage, je le trouve génial, il a un costume, il a des musiques qui lui sont dédiées, il a des gadgets hyper infantifs, on sent vraiment que les équipes de production se sont éclatées à créer ce personnage, pour moi toutes ces scènes peuvent devenir cultes ! Aussi la bande sonore du film est géniale et il s'arrive à réaliser le pari fou de nous faire aimer le ringard ! Il y a vraiment un potentiel avec ce personnage de Balthazar Bratz qui personnellement me fait énormément penser à Megamind qui est un Dreamworks, ce côté un peu méchant, égocentrique mais qui a tout un lexique à lui et qui mérite d'être développé davantage ! En bref j'ai vraiment passé un très bon moment devant moi Moréché Méchant 3, je regrette un peu qu'il ne soit pas plus profond et c'est pour ça que je préfère sans aucun doute le 2, mais je pense vraiment qu'il vaut le coup d'aller le voir sans aucun doute et d'ailleurs sur le blog je vais vous faire un article avec trois choses que j'ai adoré dans ce film, c'est un film qui est drôle, touchant avec un méchant incroyable, il est visuellement sympa mais il est surtout très drôle avec beaucoup de jeux de mots et de références ! Je laisse la Pixie Army donner ses impressions sur le film, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce format où la Pixie lui donne également son avis sur le film et si ça ne vous dérange pas que la vidéo sorte un peu plus tard le dimanche au lieu du mercredi pour la critique de film, en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ! Bisous 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 ! C'était vachement cool, super mouvementé, plein de rebondissements, très drôle, je la conseille à tout le monde et puis le méchant est super stylé, très coloré, très drôle, très cliché mais ça marche tellement bien, le frère jumeau est super cool aussi, voilà avec ses vaches cheveux pure blonde il faut un peu le samagro et puis que dire de plus à part aller le voir et puis on se passe un bon moment c'est sûr ! J'ai beaucoup aimé le film, on n'avait pas eu le temps de s'ennuyer parce que chaque scène s'enchaînait directement, on passait d'un personnage à l'autre sans avoir le temps de s'ennuyer, donc très bon film même si je préfère encore le 2 ! J'avais pas appuyé sur le bouton enregistré, je suis maudite, je suis maudite, donc j'ai beaucoup aimé le film, j'ai trouvé qu'il était vraiment au même niveau que le 1er et le 2e, c'est pas comme certaines licences qui se fatiguent, je trouve qu'il y a vraiment une continuité, je trouve que c'est toujours aussi intéressant du renouvellement sur les personnages et j'ai beaucoup aimé le développement qui a été fait du personnage de Lucie, notamment la maman, parce que vraiment elle prend justement ses responsabilités de maman par rapport aux trois filles et justement Margot est aussi un petit peu obligée de laisser sa place qu'elle avait prise de maman de substitution pour ses sœurs et vraiment devenir une petite sœur et même la fille de Lucie et de Grou et j'aime beaucoup le développement qui a été fait et j'aime aussi beaucoup les petits clins d'œil qui ont été faits, notamment le petit clin d'œil qui n'a pas été relevé par Oroir, la carbonite avec le professeur Nefario pour plonger dans la carbonite à la façon de Han Solo et ça, ça m'a fait beaucoup rire et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, des petits clins d'œil à d'autres licences comme ça, différentes de Mamaché Méchant. Alors j'ai bien aimé le film, je conseille d'aller le voir à tout le monde et j'ai bien aimé aussi les mignons en prison avec la musique et tout, qui sont au top niveau. Ouais au top niveau franchement, allez le voir. J'ai beaucoup aimé le film, c'était vraiment très marrant, je pense que c'est mon préféré et je vous conseille d'aller le voir. Quel a été ton moment préféré ou ton personnage préféré du film ? Je dirais le frère de Gou. Le jumeau ? Oui. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as bien aimé ? Bah je sais pas, j'aime bien, ça dégaine. Voilà. Il est blond, il est marrant. Il est rigolo. Ouais, il est marrant. Voilà, j'ai bien aimé. Allez, voilà, j'ai reçu.